Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo riche en émotions et en suspense, avec les derniers rebondissements de Demain nous appartient. L'intrigue prend un tournant intense autour de Rachel, une jeune femme traumatisée après une terrible agression, qui va confier ses peurs à Samuel, le médecin de l'hôpital. Pendant ce temps, la ville de Seth est secouée par une nouvelle tentative d'agression qui plonge les personnages dans la peur et l'incertitude. Lilou, choquée, se rend en urgence au commissariat, et Nordine, sous l'emprise de ses émotions, prend des risques dans l'enquête. Alors que l'avocat Simon Leclerc défend le suspect principal, Anatole Fauvet, la question reste ouverte, le véritable agresseur est-il toujours en liberté ? Installez-vous bien et découvrez tous les détails de cette affaire complexe et poignante. Dans la série Demain nous appartient, Rachel traverse une période de grande détresse psychologique après avoir été victime d'une agression. Un traumatisme qui la hante toujours. Cette situation difficile l'amène à exprimer son mal-être à Samuel, le médecin de l'hôpital. Elle lui avoue qu'elle ne supporte plus son propre corps et éprouve de plus en plus de réticences à se faire examiner, marquée par l'amboisse et le stress. Ce traumatisme devient de plus en plus lourd à gérer pour elle, d'autant plus qu'une nouvelle tentative d'agression a récemment eu lieu. À la tombée de la nuit, Lilou, choquée et bouleversée, se rend au commissariat. Elle vient de se retrouver dans une situation dangereuse dont elle a réussi à s'échapper in extremis. Cette nouvelle tentative d'agression plonge les personnages dans une inquiétude croissante, intensifiant les tensions au sein de l'histoire. Pendant ce temps, l'enquête avance avec l'apparition d'un nouveau suspect, ce qui relance l'espoir de découvrir enfin l'agresseur de Rachel. Dans un acte de désespoir, Philippine décide de rendre visite à son fils Charles au parloir. Elle souhaite lui faire part des dernières nouvelles et l'informe que, pour l'instant, il ne pourra pas bénéficier d'un aménagement de peine, ce qui l'attriste profondément. Charles, malgré sa propre situation difficile, garde une pensée pour Rachel, souhaitant lui apporter son soutien dans cette épreuve. Ses développements, qui seront diffusés d'ici la fin du mois d'octobre 2024 sur TF1, montrent un climat de tension et de douleur pour tous les personnages concernés par cette affaire. Dans les récents développements de Demain nous appartient, la situation devient de plus en plus intense au commissariat, où l'affaire de l'agression de Rachel et l'arrestation du suspect Anatole Fauvet suscite de vives tensions entre les policiers. L'affaire est complexe et continue de bouleverser les personnages, particulièrement Nordine, qui laissent ses émotions prendre le dessus. Tout commence lorsque Michael convoque Nordine dans son bureau pour une mise au point sévère. La veille, Nordine, emportée par son désir de justice, avait pris l'initiative d'interpeller seul Anatole Fauvet, le principal suspect dans l'affaire de l'agression de Rachel. Sans attendre l'appui de ses collègues, il avait agi impulsivement, ce qui représente un grave manquement aux règles. Face à Michael, Nordine reconnaît son erreur. Il avoue qu'en voyant Fauvet, il n'a pas pu s'empêcher de penser à Rachel et à la souffrance qu'elle endure depuis l'attaque. Cette pensée l'a fait perdre son sang-froid, et il a agi sur un coup de tête, sans se soucier des conséquences. Malgré ses explications, Michael reste ferme et lui rappelle que son rôle est de faire respecter la loi, pas de prendre la justice en main de manière personnelle. Michael le prévient, s'il devait renouveler un tel comportement, il n'hésiterait pas à faire un signalement, ce qui pourrait entraîner une suspension immédiate. Sarah, qui assiste à la scène en tant que témoin, partage un point de vue nuancé. En tant qu'amie de Nordine, elle comprend bien pourquoi il a réagi si vivement en présence du présumé agresseur de Rachel. Elle sait à quel point cette affaire affecte son collègue, et elle compatit avec son envie de défendre Rachel, qui est devenue une proche de l'équipe. Cependant, en tant que collègue, elle se doit de lui rappeler la prudence et la nécessité de respecter le protocole. Elle lui conseille donc calmement de faire profil bas et de prendre du recul pour éviter de s'attirer des ennuis plus graves. Pendant ce temps, Simon Leclerc, avocat réputé et frère d'Aaron, arrive pour défendre Anatole Fauvet, un homme déjà suspecté d'agressions similaires par le passé, mais qui avait été relaxé faute de preuves tangibles. Michael s'adresse à Simon, lui rappelant que l'agression de Rachel présente des éléments troublants qui rappellent ceux de l'affaire précédente de Fauvet, qui avait été libérée sans poursuite. Fauvet, quant à lui, n'y ferme en toute implication dans l'agression de Rachel. D'un ton assuré, il maintient qu'il n'était même pas à 7 le soir de l'agression. Pour renforcer son alibi, Fauvet affirme qu'il célébrait son nouveau poste dans un salon de coiffure avec des amis dans un bar local, loin de la scène du crime. Cette déclaration laisse penser qu'il pourrait fournir des témoins pour confirmer sa version, mais la police reste sceptique. Les tensions sont donc à leur comble, Nordin se retrouve en difficulté face à sa hiérarchie, Sarah essaie de tempérer la situation. Et Michael est déterminée à maintenir l'ordre et l'intégrité de l'enquête. Quant à Rachel, elle reste plongée dans une profonde détresse, en quête de justice, tandis que l'équipe se débat avec ses propres émotions. Chacun est confronté à des dilemmes, pris entre devoirs professionnels, désirs de justice et éthique personnelle. Les épisodes à venir promettent de nouvelles révélations et de possibles rebondissements alors que l'enquête progresse dans cette affaire complexe et éprouvante pour tous les personnages impliqués. Dans Demain nous appartient, Nordin tente de soutenir Rachel en l'informant des avancées de l'enquête. Lors de leur rencontre, il lui fait écouter un enregistrement audio de Fauvet, espérant que cela puisse l'aider à reconnaître son agresseur. Malheureusement, Rachel ne parvient pas à identifier clairement la voix de Fauvet. Elle avoue ensuite à Nordin que depuis l'agression, chaque moment de sa vie quotidienne est devenu un véritable calvaire. La moindre tâche ou interaction ordinaire est maintenant empreinte d'anxiété et de peur, et elle peine à retrouver un semblant de normalité. De retour au commissariat, l'enquête sur Fauvet se poursuit avec de nouvelles découvertes. Sarah informe Michael qu'après des recherches de Timothée, il apparaît que Fauvet passe ses nuits sur des forums masculinistes, des espaces en ligne souvent remplis de discours hostiles envers les femmes. Timothée a également découvert que Fauvet a été renvoyé à deux reprises dans le passé pour avoir tenté de séduire des clientes de manière insistante et pour s'être emporté violemment après avoir essuyé leur refus. Face à ces informations inquiétantes, Michael informe Sarah que l'alibi de Fauvet a néanmoins été partiellement confirmée. Selon les témoignages de ses amis, Fauvet a effectivement passé une partie de la soirée dans un bar, mais il aurait quitté les lieux aux alentours de 22 heures, ce qui le place en dehors du bar juste avant le moment de l'agression de Rachel. Cette découverte pousse Michael à prolonger la garde à vue de Fauvet, renforçant ainsi les soupçons à son encontre malgré les zones d'ombre persistantes. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue en parallèle. Philippine, après avoir obtenu un parloir, rend visite à son fils Charles en prison. Lors de leur échange, elle lui transmet une nouvelle peur réjouissante, son avocat a estimé qu'il était encore trop tôt pour envisager une demande d'aménagement de peine. Cette annonce est un coup dur pour Charles, qui espérait pouvoir obtenir une libération anticipée pour être aux côtés de Rachel dans cette période difficile. Charles, malgré sa situation, reste préoccupé par le bien-être de Rachel et, dans un élan de solidarité, il demande à sa mère de lui proposer de venir s'installer chez eux, pensant que cette proximité pourrait apaiser la jeune femme. Cependant, Philippine doute que Rachel accepte cette offre, étant donné l'ampleur de son traumatisme et sa réticence à se rapprocher de nouvelles personnes. Ses développements, pleins de tensions et d'émotions, montrent à quel point cette enquête impacte non seulement Rachel mais également les proches et les enquêteurs. Chacun luttant avec ses propres sentiments et dilemmes face à cette situation dramatique. À l'hôpital, Samuel est appelé à remplacer le docteur Swazik-Vernay au dernier moment et se retrouve face à Rachel, encore profondément marquée par l'agression qu'elle a subie. La jeune femme, visiblement mal à l'aise, lui confie qu'elle aurait préféré que le docteur Vernay s'occupe de son suivi. Depuis plusieurs jours, elle éprouve une profonde difficulté à accepter son propre corps, au point de ne plus supporter l'idée de se déshabiller ou de porter une blouse médicale. Samuel, attentif et bienveillant, l'écoute sans la brusquer. Il comprend son malaise et, pour la rassurer, lui propose de prendre un rendez-vous avec Swazik à une date ultérieure, laissant à Rachel le temps de se préparer psychologiquement. Pendant ce temps, Ospoun, Lizzie, Violette et Lilou échangent sur les derniers rebondissements de l'enquête concernant l'agression de Rachel. Elle discute de l'homme récemment arrêté par la police, suspecté d'être impliqué dans des comportements douteux. Il aurait pris des photos de jeunes lycéennes à leur insu, une pratique non seulement immorale mais aussi illégale. Convaincue que cet homme est l'agresseur de Rachel, les trois jeunes femmes se sentent temporairement soulagées et pensent que le danger est enfin écarté. Mais Mona, qui écoute leurs conversations avec attention, est choquée par leur assurance et intervient rapidement. Elle les met en garde, leur rappelant que rien n'est encore confirmé et qu'il est imprudent de baisser leur vigilance. Mona leur conseille vivement de ne jamais rentrer seule et de rester sur leur garde tant que l'enquête n'aura pas officiellement établi la culpabilité de cet homme. Pour elle, il est tout à fait possible que le véritable agresseur soit toujours en liberté. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit est tombée sur Seth, Lilou se rend en urgence au commissariat. Sous le choc et au bord des larmes, elle raconte à Nordine qu'elle vient de subir une tentative d'agression. Cette nouvelle tragique bouleverse Nordine, qui réalise que le danger est loin d'être écarté. L'affaire prend alors une tournure encore plus inquiétante, laissant planer l'incertitude et la peur parmi les habitants de Seth, qui se demandent désormais si l'agresseur n'est pas toujours dans les parages. Prêt à frapper de nouveau. Et voilà, c'est la fin de cette analyse des derniers événements dans Demain nous appartient. Entre le traumatisme de Rachel, les tensions au commissariat, et la menace d'un agresseur toujours en liberté, les habitants de Seth sont plongés dans une atmosphère de peur et d'incertitude. L'enquête avance, mais de nombreuses questions demeurent sans réponse, et chacun devra faire face à ses propres dilemmes et émotions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Laissez-nous aussi un commentaire pour partager votre avis. Pensez-vous qu'Anatole Fauvet est vraiment coupable, ou qu'un autre suspect se cache encore dans l'ombre ? Merci d'avoir regardé, et à très vite pour un nouveau Point sur Demain nous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !